Bonjour, je suis Claptrap, je suis ici pour vous présenter la Woodbox de février. Hé hé hé, il y a ici toi, on se calme, c'est moi qui dois présenter la box de ce mois-ci, c'est pas toi. Couillon. Et salut à tous et à toutes, je suis Cello, bienvenue, et aujourd'hui on se retrouve pour l'ouverture de la Woodbox de février sur le thème du chaos. Aïe. Donc ne perdons pas de temps, démantelons ce petit robot et voyons voir ce qu'il a à l'intérieur. Tu le regretteras. Alors comme d'habitude, nous avons le livret, et bien tiens, pour changer par rapport à ce qu'on fait d'habitude, est-ce qu'on regarde la Megabox en premier cette fois-ci, pour se donner une petite idée ? Alors il y a l'air d'avoir du beau, comme d'habitude. Donc c'est sur le thème du chaos, donc voyons voir ça. Voilà. Alors, Mega Woodbox. Alors, nous avons une figurine Terminator du T800, à une hauteur de 33 cm. Cette figurine est dotée de LED rouge au niveau des yeux, d'une valeur de 280 euros. Ensuite, une PS4, PS4 Pro. Je ne suis pas du tout PS, donc pour moi c'est les mêmes. Ensuite, nous avons une montre Samsung d'une valeur de 399 euros, 400 euros, quoi. Ça fait cher pour une montre. Je crois que je n'ai rien à dire, moi j'ai acheté la montre Apple à 450 euros. Donc, ils sont abonnés avec Samsung ? Ensuite, il y a le Galaxy S7 Edge, d'une valeur de 730 euros, couleur or apparemment. Et ensuite, nous avons découvré de Hitmad Ubisoft, du début de l'année 2017. Et il y a tout ça. Ça fait toute une petite collection de plein d'objets. Il y a des jeux, il y a des CD, il y a des figurines. Ça fait une belle... d'une valeur de combien ça ? Ça, c'est 289 euros. Ça fait une belle box quand même. Rien que déjà la figurine et le téléphone, c'est beau. Bon, qu'est-ce que tu caches d'autre à l'intérieur de toi ? Fais voir tes circuits. Ensuite, nous avons... Qu'est-ce que c'est ? Une flasque ? Une flasque ? Exclusivité Woodbox ? Une flasque ? Je suis curieux de voir ça. Ouh ! Eh bien, c'est génial ! Une belle petite flasque. Voilà, qu'est-ce qu'il y a écrit ? I live, I die, I live again. Je vis, je meurs et je vis encore. Je vis, je meurs, je vis encore. Ouais, c'est ça. Donc, par contre, ça, je ne sais pas d'où ça sort, de quel jeu ou de quel film. Je vous remonte le logo. Mais, ouais, par contre, je bois pas. Je bois pas, donc, je sais pas. Je mettrai mon coca à l'intérieur. Ensuite, nous avons des gants. Ah, non, pas du tout. J'ai cru que... J'ai cru que c'était Zelda. Mais, en fait, non, pas du tout. J'ai vu la Triforce. Je ne sais pas pourquoi. Mais c'est Zeus X. Ça me dit... Je sais absolument pas. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Est-ce qu'ils me vont ? Donc, normalement... C'est limite, hein. C'est limite, c'est limite. Et donc, on a... On a les petits bouts jaunes en haut. Ça, normalement, quand il y a ça, ça veut dire que c'est tactile. J'aurais bien essayé. Mais vu que c'est le téléphone qui est en train de filmer, du coup, je ne peux pas test. Mais, attendez, si. J'ai la tablette. Donc, effectivement, oui, ça marche. Ça marche. Par contre, putain, pour viser, c'est un petit peu plus compliqué. Mais ça marche. Ça tombe bien parce que j'avais... J'avais pensé m'en prendre des gants comme ça. Mais je n'ai jamais franchi le pas. Donc là, au final, en fait, c'est génial. Et les autres doigts, bien sûr, les autres doigts, ça ne marche pas. Mais en tout cas, ouais. Ouais, ouais, ouais. Ça, par contre, c'est génial. Bon, ils sont, par contre, au niveau longueur, ils sont un petit peu limite. C'est pour des petites mains. Pourtant, je n'ai pas des grosses mains, hein. Mais voilà, ça, c'est cool. Ensuite, on a, comme d'habitude, le petit Pince. Ça me dit quelque chose, ça. Attendez. C'est pas l'attaque des titans, ça ? L'emblème des humains, justement. Enfin, des soldats. Il me semble, j'ai un gros doute. N'hésitez pas au cas où à me le dire en commentaire, me confirmer. Mais il me semble, il me semble que c'est ça. Ensuite, on a le cœur principal du robot. La figurine Pop, une figurine Fallout. Alors, Fallout, je n'ai absolument pas suivi. Je connais le nom. J'ai à peu près, je vois quelques trucs. Mais sinon, je ne connais absolument pas du tout. C'est un super mutant. Eh bien, on va ouvrir et on va regarder. Hop. Il est pas mal. Il est balèze. Il est gros, quand même. Donc, c'est un super mutant de Fallout. Il est... J'aime bien. Il a une bonne petite bouille. Il a ses petites oreilles. Là, ça sonne creux. Non, là, c'est bon, ça va. Et comme d'habitude, le dernier circuit du robot, à chaque fois, c'est un t-shirt et c'est... Je sais ce que c'est. Je sais ce que c'est et j'adore déjà. On va le mettre de suite. Bon, ben voilà. Il est simple, mais il est magnifique. Terminator. Yes. Bon, voilà, les amis, l'ouverture de la boxe de février. Bon, celui qui me parle le plus, bien sûr, c'est Terminator. Les autres, je connais vaguement, mais ça, c'est beaucoup plus emblématique sur le chaos. Est-ce qu'on a un indice sur la boxe du mois prochain ? Ah. Voilà, un indice pour la boxe du mois prochain. Donc, on peut déjà s'attendre à du joli. Voilà, les amis, c'est tout pour cette boxe de février. Je vous laisse dans la description un petit lien qui vous emmènera sur le site de la boxe, qui vous donnera une petite réduction pour l'achat de votre première boxe. Et nous, on se retrouve la prochaine fois dans une prochaine vidéo. I'll be back. I'll be back. I'll be back. I'll be back.